et bonjour à tous ici souda pour une nouvelle vidéo crusader king 3 aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait sur la chaîne je vais vous présenter un mode et comment fonctionnent les modes et pourquoi les modes j'avais souvent dit surtout dans des commentaires qui était plutôt orienté écrit soit les commentaires sur les vidéos soit les commentaires discord que je ne présenterai pas de mode mais j'ai changé d'avis voilà il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis et je pense que ça peut vous ouvrir un nouveau panel de jeu et peut-être un retour sur le jeu ou ceux qui sont un peu dans l'hésitation de continuer ou qui dans les périodes creuses entre les patchs trouve un peu moins de choses à faire voilà de nouveaux horizons de jeu et ça peut être assez avantageux si vous ne connaissez pas et vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous encourage à tout de suite appuyer sur le petit bouton abonné juste en dessous qui est tout rouge c'est un bouton qui lui il est rouge mais moi il me fait plaisir quand je vois des nouveaux abonnés donc c'est cool si vous cliquez dessus si vous n'êtes pas sur le discord le lien sera dans la description je vous encourage à le rejoindre et à prendre le tac ck3 vous rejoindrez des centaines de joueurs qui tous les jours font des commentaires commentent le jeu pose des questions nous vous aurez accès à toutes ces informations là l'entraide d'un jeu et pour découvrir les nouvelles astuces sont toujours et faut le dire et sinon vous avez accès à mon twitch vous pouvez mettre un petit follow vous avez instagram pour tout ce qui est ma vie privée et donc vous avez accès à toutes ces informations là dans la description juste en dessous ok qu'est ce qu'on va faire cette vidéo on va la diviser en plusieurs parties première chose on va parler des modes très rapidement donc pour ceux qui connaissent pas ce sont des ajouts ou des modifications du jeu qui sont faites par des joueurs donc ce ne sont pas ce n'est pas paradoxe qui fait ça ce sont des joueurs attention ce n'est pas illégal par rapport à paradoxe paradoxe accepte les modifications de son jeu et même plus que ça les encourage puisqu'ils ont fait plusieurs vidéos sur youtube qui étaient tuto sur comment faire des modes donc programmer des modes il faut pas être programmeur pour faire un mode pour avoir des bases un peu dans le coding donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent un peu se plonger les mains dedans regarder comment ça fonctionne etc et ici on a des modeurs qui sont plutôt indépendants des petites personnes qui font des petites modifications créer des événements ou etc et on a des modeurs qui eux fabriquent des pans entiers de jeu voire des cartes voire changent littéralement le jeu et gardent uniquement la base moteur graphique donc ça s'organise sur des discords avec des traducteurs etc et ça fait des structures qui sont énormes c'est assez bien dans le sens où disons que l'avantage principal c'est que ça offre d'autres possibilités de jeu offre une nouvelle façon voilà de jouer il ya des événements ou ou des modifications par exemple certains modes qui sont en mode vampire d'autres qui sont guerre illimité c'est à dire vous êtes sans arrêt en guerre contre tout le monde etc et vous avez des modes qui sont historiques ou qui est présente des pans historiques aux modifications des dates de début et de fin c'est ça peut être assez cool moi je vous encourage pas d'aller tous sur tous les modes comme je voulais dit souvent dans mes vidéos je suis assez passionné par l'histoire je suis passionné par le côté historique du jeu donc pour moi ce qui est vraiment le top c'est qu'on reste dans l'histoire ou qu'on va faire un clin d'oeil à quelque chose et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo en marche les modes et bah vous allez avoir potentiellement un lien et lien de ce mode là sera dans la description vers un mode qui a été créé par des joueurs et maintenant je vous montre comment l'ajouté ok donc quand vous cliquerez sur le lien vous aurez juste à descendre ici et là vous aurez s'abonner à la place d'abonnés vous aurez juste à cliquer dessus donc faudra par contre se connecter sur son steam ça je vous laisserai faire vous vous abonner et une fois que vous êtes abonné le mode va automatiquement s'ajouter dans votre steam et il va se télécharger une fois que vous avez lancé le jeu vous allez pouvoir cliquer ici dans cette partie sur playset et vous allez pouvoir activer les modes que vous avez et donc cliquez ici activer ok ensuite vous retournez sur l'accueil et vous lancez votre jeu normalement une fois que c'est fait vous allez donc pouvoir avoir accès et votre jeu sera modifié au nouveau mode et le mode que je vous présente aujourd'hui c'est un mode qui va vous choquer qui va vous surprendre et j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que c'est un mode qui est tiré de la série vikings que tout le monde connaît sans doute tous les passionnés d'histoire tous les passionnés un peu de fantasy ceux qui regardent des séries vous allez forcément connaître vikings et donc ça fait un rework des personnages nordique et vous allez donc pouvoir faire d'autres choix vous aurez deux dates une date en 846 et une date en 832 avec des modifications de personnages en 832 vous allez pouvoir sélectionner ragnar l'autre broc donc si vous connaissez pas ragnar vraiment je vois plus rien pour vous ou egbert ici donc avec son descendant ou ragnar ici et en 846 vous avec bjorn qui a une nouvelle figure et en 846 vous allez pouvoir sélectionner je me décale un petit peu tous ces personnages d'ailleurs je vais me décaler là on voit qu'il ya oleg sous moi vous l'aurez noté de toute façon je m'attends que personne prenne oleg s'il vous plaît ok donc vous aurez même l'agerta à l'aquina zlog bjorn oube à hitchhik harald donc ça c'est des personnages qui sont déjà là un sigurd ivar mais on les a en vieux et là vous les aurez en jeune dans cette version là avec le du crollo de normandie fondateur de la normandie normandie qui fait partie du royaume de france au niveau de la configuration si vous partez en 832 je lance juste la game pour vous montrer le mode ne modifie pas comment le jeu est structuré mais uniquement des créations de personnages différentes avec des traits des attributs différents donc en fait le côté avantageux tout ça c'est que vous n'avez aucune modification profonde du jeu quand vous arriverez en disons 900 le jeu sera comme il était si vous aviez joué une partie en 900 ok donc là on voit ragnar marié avec as log donc pas de changement à ce niveau là vous avez ses fils tout le monde est né bjorn oube hitchhik sigurd et ivar ivar a deux ans dans cette version là vous avez les traits de second vue ragnar donc vous voyez comme bien maxé dans tout et aucun changement au niveau de la religion et de la culture donc ça c'est assez top et donc il a quatre gâte ici qui est à la place du royaume de de la partie de harald quand vous jouez en 866 ok fait intéressant en fait quand vous allez aller dans son conseil vous donc vous allez retourner retrouver à slug donc du coup je me redécale vous allez retrouver bjorn ici vous avez retrouvé à tel stan pour ceux qui connaissent un la série vikin qui est le conseiller logistique on va dire conseiller logistique et religieux de ragnar donc vous l'aurez avec une énorme érudition on pourrait même potentiellement le placer ici quoi que non en fait il a été configuré que vu qu'il n'est pas viking et qu'il est catholique donc vous avez un catholique avec vous il pourra pas être à cette place là faudrait le convertir vous avez flocchi bien entendu franchement au niveau de la modélisation ils ont été au top lagarta qui est votre maréchal 23 fantacticien détrait de malade brave vindicatif elle est porteuse de bouclier viking pilleur vigoureux logisticien c'est vraiment on est vraiment au top bien en intestin vous avez aussi j'ai vu ici par lga lga donc la femme de flocchi qui est aussi dans la série et donc voilà au niveau donc vous avez en fait ça vous offre des nouveaux panels des nouvelles façons de commencer le jeu et je pense que c'est assez top au niveau des autres personnages vous avez bien entendu le frère rollo qui est duc de normandie fondateur de normandie qui est ici marié avec une française convertie mais toujours fondé pardon fondateur de la culture normande vous avez ici egbert aucun aucune surprise là dessus donc egbert avec son fils à tel wolf et marié avec judith donc vous vous rappelez judith femme à une oreille ok donc c'est assez intéressant de pouvoir en fait jouer comme si vous étiez dans viking et vous trippé donc comme je l'ai dit un pas de grosse différence dans le contenu du jeu en lui-même mais on va dire d'énormes différences au niveau des départs des personnages et des possibilités de roleplay qui sont gigantesques maintenant si on quitte la partie on retourne au menu principal on se prend un petit lag on recommence la partie on va ici et là vous avez un départ un peu différent donc on va prendre par exemple ce bon vieux ivar et vous allez donc commencer une date un peu différente et là en fait les modeurs ont décidé de 2 à d'attribuer à tout le monde donc c'est à la mort de ragnar à tous ses fils des endroits donc en fonction de l'endroit où vous commencez vous avez des endroits différents de départ et donc si je prends les autres frères ici et ici donc vous avez plus en fait vous avez plus ivar ici c'est un autre monde le wessex est sous la telle ouf judith est toujours en vie et là vous allez retrouver ce bon vieux alfred donc un descendant de à telle ouf ok petite chose fun à ce niveau là c'est que bjorn lui-même est en martialité dans les deux versions du jeu et puis en diplomatie ce que je trouve moi honnêtement un peu plus rp je pense que bjorn avait une place un peu plus militaire que diplomate et disons que ragnar lui était en diplomatie donc voilà ici un négociateur charismatique et ça avait un peu plus de sens dans la version rp voilà donc ça c'est un des différents modes proposés j'en présenterai sans doute d'autres sans doute que je montrerai d'autres d'autres modes au fil du temps pour l'instant je voulais vraiment vous montrer cela j'aimerais vraiment que vous n'hésitez pas à le télécharger que vous n'hésitez pas à me donner vos retours directement sur le discord de tout ce que vous avez vu de tout ce que vous avez pu trouver de fun dans ce dans ce mode et si vous connaissez d'autres modes n'hésitez pas dans les commentaires à faire un petit un petit paragraphe dessus à ça pourrait servir à d'autres personnes qui sont intéressés par les modes voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'attends bien entendu vos retours sur discord dans les commentaires et en attendant on se retrouve très bientôt et en attendant on se retrouve très bientôt